Donc aujourd'hui, tu as un premier seuil qui est autour des 12,5 pour à peu près 160 vêtements. Ok. Donc en théorie, c'est autour de cette vitesse que tu peux aller faire ton marathon. Voilà, je suis arrivé à mon stade. Je vais démarrer bientôt les tests cardio-respiratoires à l'effort sur tapis. Et là, je vais faire le protocole pré-compétition de l'oxygène à parenthèse et quelques étirements de la caisse thoracique. Assez rapidement parce que j'ai 10 minutes. C'est parti. Bon, voilà les amis. J'ai fait les tests cardio-respiratoires à l'effort sur tapis. Je suis un peu desséché. Et vitesse du marrage de la course à 10 km par heure. Et puis, chaque minute, on augmente d'un demi-kilomètre heure. Donc, je fais des 10 à 18. Ce qui fait 15 à 20 minutes de course sur un effort qui augmente en intensité. Donc, j'avais un masque. Le masque est vraiment fait pour respirer par la bouche. Il se pose sur les nez. Donc, on peut respirer par les deux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les nez. Et à 17 km par heure, je sentais qu'avec les nez tout comprimé vers les bas comme ça, ça ne passait pas très bien. Donc, j'ai fait nez et bouche en même temps. Et on a vu que, bien sûr, j'ai augmenté tout de suite ma capacité à respirer parce que j'étais limité. Et puis, à un certain moment, par contre, je vois que c'est beaucoup moins efficace de respirer par la bouche. Et donc, dès que je l'ai fait, je peux courir encore 2-3 minutes au max. Et puis, ça s'arrête. Donc, je peux aller vraiment plus loin dans la perception de l'effort par les nez. Mais avec les masques et tout, quand même, je suis limité par les débits. Les résultats du test cardio-respiratoire d'effort que j'ai fait aujourd'hui, sur tapis. Donc, tout est normal. On voit des choses intéressantes par rapport au volume. Voilà, les volumes d'oxygène que j'ai respiré au max à 3,25. Les volumes de CO2 que j'ai gérés à 3,90, presque 4. Alors, regardez bien la différence parce qu'à SV1, SV2, je suis sur des litres minutes à 41 et 54 litres minutes d'air avec des fréquences respiratoires équivalentes, 22-24. Donc, en fait, jusqu'à environ 16-17 km heure, j'ai toujours fait des respirations assez lentes, assez profondes. Et donc, les rythmes étaient plus ou moins constants parce que j'ai varié les volumes respiratoires. Mais quand la respiration a dû s'accélérer à la fin, les volumes étaient plus petits de chacune. Et donc, je n'arrivais pas à faire la totale. Donc, j'ai fait plus de respirations, ce qui m'a pénalisé sur la respiration. Et vraiment, on va les voir dans les courbes, les ressentis de la fatigue augmentent directement. Au niveau de ces tests qui ne sont pas vraiment très précis, c'est la pression partielle des CO2 au repos. Au repos, j'avais déjà les masques à 37, 49, 53 mm de mercure. Au Vodio Max, par contre, 38 parce que j'ai commencé à ventiler beaucoup plus. Et puis, vous avez les fréquences cardiaques. Mais là, je suis debout déjà sous les tapis. Donc, les repos, il faudrait les refaire, mais on n'avait pas le temps de les refaire. Je vous montre un peu ce qui se passe dans les courbes. Alors, on voit la courbe rouge, c'est l'oxygène, les volumes d'oxygène respirés par minute. La courbe bleue, le volume de CO2. La courbe verte, les volumes totales respirés, expirés. Et la noire, c'est la vitesse. Donc, vous voyez, j'ai commencé à 10 km heure et je suis arrivé à 18 km heure. Et j'ai commencé à respirer. Voilà, des volumes d'oxygène relativement... Voilà, ça augmente relativement constant. Vous voyez, une grande augmentation de la consommation d'oxygène. C'est à 17 km heure que cela arrive. C'est quand j'ai basculé d'une respiration par l'aîné, en respiration nez-bouche en même temps. Et ça, vous voyez, les volumes d'air que j'ai respiré, qui étaient autour des 65, il a augmenté beaucoup jusqu'à, je disais, presque 120 à la fin. Et on a donc les résultats des Vodio Max. Avec, voilà, 118 litres minutes d'air respiré. Avec une fréquence de 50 respirations par minute. Mais ça, je pense que je pourrais faire un peu mieux. Mais j'avais les masques qui vraiment m'empêchaient de respirer par l'aîné de façon facile. Donc, j'ai décidé de basculer nez et bouche en même temps à 17 km heure. Mais quand j'ai fait ça, j'ai perdu en profondité respiratoire parce que je n'ai plus l'habitude. Et en fait, j'ai gardé encore 2-3 minutes. Et puis, en fait, la perception de l'effort était trop haute. On aura beau l'envoyer de l'oxygène, parce que tu continues de respirer plus, il y a plus d'air qui rentre. Oui. L'oxygène n'est plus utilisé parce que la filière aérobie arrive à sa capacité maximale. Ça, c'est l'entraînement musculaire du coup qui aide ça. Alors, c'est toujours plein de choses. Plein de choses. Parce que ton système là, il prend en compte ta capacité à prendre l'air extérieur. Donc, c'est ton système respiratoire. Oui. Ensuite, tu fais circuler l'oxygène grâce à ton cœur et tes vaisseaux. Oui. Et in fine, tu l'utilises dans tes muscles. C'est ça. Donc, bien sûr, le cœur et les poumons, ça peut s'améliorer. Mais grosso modo, ce qui va s'améliorer le plus, c'est le système musculaire. D'accord. La capacité à utiliser l'oxygène. On développe les fibres qui sont fortes pour ça. On développe le contenu au niveau des myctochondries. Le passage aussi au niveau des vaisseaux pour mieux diffuser l'oxygène dans tes muscles. Ça, l'entraînement l'améliore. Et en fonction du type d'entraînement que tu fais, tu vas jouer sur plus ou moins telle ou telle qualité. Oui, OK. Très bien. La VMA, elle est ici. Ici, 18 km heure. Ça fait 3 à 20 minutes au kilomètre. 200 de battements. C'est ça. Comment ne pas se préparer spécifiquement à un marathon ? Comment ça peut se passer plutôt au niveau musculaire ? D'accord. Au niveau respiratoire, ce n'est pas ça qui va t'embêter. C'est comment le corps va réagir à l'impact. C'est tout bête, mais si tu tapes ton doigt contre le bout de la table comme ça pendant 4 heures, tu vas avoir mal au doigt. Peu importe ton niveau de force. C'est ça. Et le marathon, c'est un peu pareil. Si on n'est pas habitué spécifiquement à courir beaucoup, même si on est très bon musculaire, on va peut-être mieux gérer cet effort-là. Mais peut-être qu'il peut arriver un moment où le corps va dire « tiens, je n'ai pas été assez entraîné à faire ça ». Oui, je pense que tu as raison et je pense que ça va être un peu la difficulté. L'autre jour, j'ai testé un semi-marathon, mais c'était trail. C'était en montagne. Il avait maratissé un moment de dénigler. Tu as déjà un volume. Voilà. J'ai essayé pour m'amuser. Par contre, le marathon, c'est le double. C'est le double et c'est très monotone. Le trail, l'avantage du trail, c'est que quand ça monte beaucoup, tu marches. Quand ça descend beaucoup, tu peux peut-être ralentir un petit peu. Et le fait de la monotonie du geste du marathon, c'est des fois ça, en plus que tu cours peut-être plus vite sur un marathon que pendant un trail en moyenne. Voilà. C'est ça la difficulté aussi. Et que c'est dur. Est-ce que tu conseillerais d'échanger un peu de vitesse pendant le marathon ou pas forcément ? Ça dépend du contexte. Ouais. Ça dépend toujours. C'est pas quelque chose qui aide à l'impact ? Ah, par rapport à l'impact ? Non. Non. Et maintenant, je mets l'accent sur les exercices respiratoires pour les derniers mois. Surtout ce qui est hypoxie, la gestion de la fatigue et aussi volume pulmonaire. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada